Générique 7h30 en direct en ce jeudi 27 février, vous êtes bien sur Grand Lille TV, au bon endroit en tout cas pour tout voir et tout savoir de l'actualité du jour dans votre métropole lilloise. Le journal préparé par l'ensemble de la rédaction, c'est dans un instant. Bon réveil, bonne matinée à toutes et à tous. Générique Et une image en musique, tout d'abord on démarre cette édition, cette belle initiative de l'ONL pour occuper les enfants pendant les vacances et leur faire découvrir la musique. Cette semaine l'orchestre lillois a joué le grand classique de Disney, Fantasia, lors de trois ciné-concerts. Le film est en fait projeté sur l'écran, j'ai envoyé la musique et joué en direct dans la salle par les musiciens. On y retrouve ainsi Mickey en chef d'orchestre, dirigeant d'une main de maître, l'apprenti sorcier de Dukas, l'oiseau de feu de Stravinsky ou encore le casse-noisette de Tchaïkovski. De quoi découvrir cette perle de l'animation et ses grands classiques de la musique. Un concert pour les enfants et pour les adultes et visiblement tout le monde a apprécié. Ma chagrinée scène était au nouveau siècle hier après-midi. La musique elle a été un peu trop fort. J'ai bougé mes oreilles mais j'ai bien aimé. Ils étaient bien ensemble. C'est la première fois que tu vois un orchestre ? Oui. Et alors est-ce que ça t'impressionne ? Bah oui un peu quand même. Bah parce que avant j'étais pas fan déjà de la musique classique et là ça me met dedans la musique classique. Ça peut paraître peut-être un peu long et puis ils ont peut-être pas l'habitude d'écouter ce genre de musique. Donc forcément avoir des images ça les aide à apprécier la musique. On va voir cette magie de musique et d'image qui m'a ému quand j'étais papa avec mes enfants. Et je suis bien content de transmettre à ma petite fille. Musique 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 Allez l'actualité. Aujourd'hui c'est également le prolongement de l'opération Sangaris en Centrafrique. L'Assemblée nationale a voté et mardi l'envoie à prochainement de 400 soldats supplémentaires pour assurer la sécurité dans le pays. 2000 français seront désormais sur place. Mais si certains se félicitent de cette annonce, d'autres quand même se montrent plus réservés quant à l'action de la France en RCA. Isidore Hadou, membre du collectif Solidarité et dans la métropole illoise, est régulièrement en contact avec des habitants en Centrafrique. Et selon lui le danger est omniprésent malgré la présence de l'armée française. On écoute donc son témoignage. C'est Marion Villette qui l'a joué hier par téléphone. Il y a toujours du danger dans la mesure où on ne sait plus qui est qui. Par exemple, quand on parle des anti-balakas, ces milices qui ont souvent des amulettes qu'on associe facilement aux chrétiens alors qu'elles ne le sont pas, qui écument les quartiers, qui terrorisent les gens, qui terrorisent la population musulmane de Bangui ou d'ailleurs. Il faut arriver à identifier les différentes milices, que ce soit les anti-balakas ou les sélicas qui sont encore là. Et parfois aussi il y a des bordures de grand chemin qui se déguisent soit en anti-balakas ou en sélicas pour terroriser la population. 7h33 en direct sur Gantlil TV dans le reste de cette édition puisque c'est encore l'hiver malgré les températures tout de même assez douces ces jours-ci. Gros plan sur l'un des plats les plus emblématiques de la saison, la tartiflette savoyarde. Les nordistes sont friands de fromage et de plats robustes durant l'hiver et en plus c'est très simple à faire chez soi. Pommes de terre, oignons, reblochons, lardons, un petit tour de main et voilà le tour est joué. Mais si vous préférez vous faire servir, direction cette enseigne spécialisée à l'homme. Ici tous les produits viennent de Savoie et il y a même des variantes nordistes avec du maroil, le tout dans une ambiance de montagne. Idil Gunail est allé prendre quelques conseils pour réussir sa recette chez elle et à rencontrer le responsable de ce restaurant qui nous détaille donc ses plats adaptés. Les nordistes sont des bons mangeurs, les nordistes apprécient vraiment cette nourriture et en gros nous on l'a adapté en mettant par exemple le maroil. On met en avant le maroil en général, même le cheddar, le welsh, on met le welsh aussi. Donc le maroil, on décline la tartiflette en faisant une maroilette, donc à la place du robochon on met du maroil. C'est des petites connotations comme ça, on met les ch'tibergards avec du maroil dedans. On essaie de mettre un petit peu de notre région avec la Savoie, de faire une petite association qui fonctionne bien je pense. Et puis on termine cette édition avec une idée d'activité pour les enfants pendant ces vacances. Du côté de M, nous sommes allés hier à la rencontre d'une artiste sculpteur, Sandrine Dugardin, qui a ouvert son atelier il y a tout juste un an afin de transmettre sa passion, son savoir-faire. Alors toute l'année elle s'occupe des temps d'activité paris scolaire à l'école deux fois par semaine et pendant les vacances elle organise ses ateliers d'initiation et d'apprentissage. Des stages tout simplement où les enfants, les adultes aussi peuvent s'essayer à la sculpture en modelant à leur imagination de petits objets d'argile. Les créations passent ensuite au four à 1300 degrés pour durcir et devenir de véritables œuvres. Comptez une dizaine d'euros la séance de deux heures. Présentation avec cette petite artiste au micro, Didi Le Gunaille. Je suis en train de faire des animaux de la forêt. Tu aimes bien travailler la terre. J'adore. Je ne sais pas, c'est doux, c'est facile en fait. C'est comme la pâte à modeler, c'est un jeu en fait. J'ai fait un bol et j'aimerais bien faire un vase mais je vais plutôt le faire plus tard. Puis là je préfère faire les animaux. Et pourquoi des animaux ? Parce que j'aime bien les animaux et j'aimerais bien les mettre dans ma chambre. Et c'est la fin de ce journal 7h36 en direct sur Grand Lille TV en ce jeudi 27 février. Et bonne matinée à toutes et à tous. Voici dans un instant la météo et l'infotrafic du jour. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –